Comment trouver le sens de ta vie ? Toi là qui m'écoutes, toi là qui me regardes, toi là qui est en train d'écouter ces paroles. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Quel est le sens de ta vie ? Quel est le sens de cette vie ? Est-ce que cette vie a vraiment un sens ? Si tu es comme moi, tu t'es déjà posé cette question plusieurs fois et aujourd'hui j'aimerais m'y apporter ma contribution en te partageant quel est mon ressenti et mon expérience par rapport à cette question du sens de la vie. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici ? Qu'est-ce que nous sommes venus être ici ? Qu'est-ce que nous sommes venus avoir ici ? Quel est notre rôle dans cette terre ? Donc allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant et si tu me découvres, je m'appelle Thaamonine. Sur Destination Soième, je t'accompagne à travers ta mission de vie, à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager à travers les autres. Donc si ça t'intéresse, si ça te passionne, reste bien connecté avec moi en t'abonnant sur cette chaîne, en sonnant la petite cloche juste en bas. Donc c'est parti ! Se demander quel est le sens de notre vie est quelque chose de tout à fait normal et humain. Et certaines personnes, comme moi on va dire, se posent plus souvent cette question que d'autres. C'est une question d'hypersensibilité, d'énergie, du type de personnalité, etc. Mais dans tous les cas, je pense qu'on s'est tous au moins posé cette question une fois. Quel est le sens de notre vie ? Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici ? Et pour moi, pour trouver vraiment la réponse à cette question, on doit aller au-delà de la biologie, au-delà de notre biologie. C'est-à-dire qu'on... Si on ne va pas au-delà de la biologie, on va répondre, nous sommes venus ici pour manger, pour se nourrir, pour survivre, pour se reproduire. Et puis c'est tout si on s'arrête là. Mais est-ce que vraiment c'est ça le sens de notre vie ? Alors quand on s'y penche un peu, il suffit d'avoir un peu d'expérience pour se rendre compte que toutes ces activités qui sont nécessaires à notre survie ne sont pas pour autant épanouissantes en elles-mêmes. Ce n'est pas le fait de se sentir nourri, d'être même en vie d'un point de vue biologique ou de se reproduire aussi plaisant que ça puisse être qui va nous donner une satisfaction profonde. Cette satisfaction qui ne pourra se trouver qu'à l'intérieur de toi-même. Donc pour moi, ça demande d'aller au-delà. Et la pyramide de Masso, je trouve que c'est un exemple inspirant par rapport à cela. Voilà, si tu ne l'as jamais vu, je te conseille de faire une recherche, tu la trouveras facilement sur internet. En bas, tu as les besoins physiologiques, primaires, se nourrir, s'abriter. Et puis plus tu montes et plus tu as des besoins de moins en moins tangibles. Tu as les besoins psychologiques, d'appartenance sociale. Un abstrait plus haut, tu as un besoin d'estime de toi-même, de t'estimer. Donc c'est un besoin aussi assez intangible, psychologique et lié aussi bien sûr au social. A ce que tu fais aussi, etc. Si tu fais des choses où tu te sens mis en valeur, est-ce que tu fais des actions qui sont en cohérence avec toi-même. Ton estime de toi monte, elle descend, etc. Et plus on monte, plus on monte et plus tout en haut on trouve le besoin d'accomplissement. Donc bien sûr, plus les besoins sont en bas de la pyramide, plus ils sont vitaux. Donc plus on monte, moins ils sont tangibles, moins ils sont vitaux. Mais n'empêche que sans ces besoins moins tangibles, moins biologiques, etc. Je pense qu'on ne pourrait pas être heureux. Ce qui fait que nous sommes un être humain comparé, on va dire, à un animal, c'est que nous avons tous ces besoins. Nous avons même tout en haut un besoin spirituel, un besoin de nous connecter à qui nous sommes vraiment. Donc trouver sa mission de vie pour commencer, pour s'accomplir, pour avoir un sentiment d'accomplissement au quotidien, pour se dire, waouh, tous les jours je fais des choses pour moi et pour les autres. Tous les jours je fais un pas pour moi et pour les autres. Alors déjà ça c'est une source de satisfaction qui va au-delà de se nourrir, de se reproduire, etc. Donc déjà ça c'est déjà un palier où on met un bon premier pas dans le bonheur de mon point de vue parce qu'on ressent ce sentiment d'accomplissement. Et si on réussit à se connecter et à exprimer cela à travers quelque chose qui nous tient à cœur, si on réussit à trouver quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui a du sens pour nous, et bien notre vie aura plus de sens au quotidien parce qu'on va s'y adonner pleinement, on va s'y engager pleinement dans des choses qui ont du sens pour nous. Donc ça pour moi c'est déjà une base très importante dans ma vie. Ensuite, on peut aussi aller au-delà de ça, c'est-à-dire se demander mais en fait, qui nous sommes vraiment ? et se connecter à cette partie en nous, à cette partie en nous qui sommes sans corps, ces parties qui sont intangibles, invisibles, mais que nous sommes. Cette essence que nous sommes, cette flamme intérieure comme je l'appelle aussi, que nous avons ici. En se connectant à cela, en faisant de l'introspection, en prenant conscience que nous sommes plus que de la chair, et bien petit à petit on chemine vers beaucoup de sens parce que je peux te dire une chose. Quand tu te connectes à ton essence, tu ne te poses plus de questions sur le sens de la vie. Durant ces courts instants, même si c'est que quelques secondes ou une minute, durant ces courts instants, il n'y a plus de questions. Il y a juste ta présence, il y a juste un état d'être, il y a juste un état d'amour, un état de satisfaction éternelle. Mais bien sûr, le challenge, c'est de rester connecté à ça durant nos activités, dans la journée, etc. Mais faisons de notre mieux. Mais en tout cas, on peut tous se donner un temps d'introspection quotidiennement pour, on va dire, augmenter les chances d'arriver à se connecter à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faille stopper tout son quotidien, aller méditer pour forcément se connecter à ça. Chacun son de ta vie est une opportunité pour te connecter à qui tu es. Mais en même temps, perso, je préfère quand même être dans un moment de calme où je peux me concentrer à travers la méditation, ou pour moi, la danse méditative également, ou tout autre outil qui te permet de te connecter à ton corps, à qui tu es, pour vraiment ressentir que tu es bien plus que de la chair et des os, que tu es bien plus que cela. Et donc ça, ça va également égayer ton quotidien parce que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va au-delà de tout ce qui est matériel. Et donc, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. et c'est à toi de l'explorer. Ce n'est pas juste une croyance à croire dans ton esprit, dans ton mental. C'est quelque chose que tu dois expérimenter si tu as envie de pouvoir prendre conscience de la puissance de ça, de l'importance de ça dans ton quotidien et dans ton bonheur. Donc, j'espère que cette vidéo va te donner un bon résumé de l'évolution qu'on peut suivre. En fait, je pense que plus on est conscient, plus on élève sa conscience et plus on se détache de plus en plus de nos besoins biologiques. Non pas qu'on les ignore, non pas qu'on les refoule, attention, mais on en a tellement conscience que notre conscience va au-delà de cela et nous permet de voir ce qui est invisible quand nous sommes connectés seulement à notre biologie. Donc, si tu réussis à prendre conscience de cela, je pense que ça pourrait être un moteur, une motivation pour toi de continuer à t'aligner de plus en plus à ce que tu es. Et un autre avantage aussi que je ne t'ai pas dit, c'est que quand tu te connectes à qui tu es, à cette essence, tu peux lui poser des questions. Par exemple, moi, quand je me connecte à qui je suis, à ces moments-là, j'ai beaucoup plus de réponses. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Et j'écoute un peu les réponses que m'envoie mon corps, à travers mon corps, mais que c'est mon essence qui m'envoie ça. Tu peux appeler ça ton essence, ton âme, tu peux appeler ça qui tu es vraiment. Peu importe comment tu appelles ça, mais en tout cas, on peut se connecter à ça et avoir des pistes d'exploration, d'évolution et de progression qui sont personnalisées à toi-même. C'est aussi ça, trouver le sens de sa vie, c'est trouver ce qui va résonner avec toi-même. Parce que nous sommes uniques, nous avons beaucoup de points communs, nous sommes connectés, mais nous sommes uniques aussi. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes missions de vie, comme on peut l'appeler. Même si elle peut se décliner de plusieurs manières, mais nous avons une certaine thématique à faire durant cette vie. Donc, à nous de découvrir ce qu'elle est, en nous connectant à nous-mêmes et surtout en osant expérimenter dans le monde également. différentes choses pour pouvoir de plus en plus créer une intuition, créer une inspiration qui va être un élan du cœur et qui va te mener vers quelque chose qui est en cohérence avec toi-même. Donc, si cette vidéo t'a inspiré et t'a plu, mets-moi un pouce en l'air, like, partage cette vidéo. J'ai eu un véritable plaisir à te la partager. Rejoins la communauté des Proactifs Rêveurs. En t'abonnant, cliquant sur s'abonner, en sonnant la petite cloche, tu vas recevoir des nouvelles vidéos quotidiennes qui t'inspirent à te connecter à ta mission de vie, à ta flamme intérieure, jour après jour. Je t'écris des articles de motivation exclusifs sur Instagram que tu trouveras pas sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram pour pouvoir recevoir ta dose de motivation quotidienne. La plus value par rapport à ces vidéos, c'est que tu peux les lire en moins d'une minute et avoir une dose d'inspiration, de conseils et de partage très rapidement. Donc, ça peut être complémentaire à ces vidéos ou alors, quand tu n'as pas le temps de voir les vidéos, de pouvoir lire ces petites citations inspirantes avec un petit texte que je t'écris jour après jour. Donc voilà, je te souhaite une très belle fin de journée. Je reste à ta disposition pour du coaching. Je suis coach de vie. Donc, si tu as envie que je t'accompagne à te connecter à qui tu es pour pouvoir mieux appréhender ce que tu es venu faire ici, ta mission de vie, eh bien, tu me contactes. Il y a un lien où tu peux me contacter pour des séances de coaching. Mais également, tu m'écris en commentaire ou sinon les réseaux sociaux par message, si tu es intéressé, je pourrais t'en dire plus sur mes services et comment on peut faire. Donc, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.